bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine donc nous allons tirer les cartes pour savoir ce que nous réserve cette semaine qui va commencer lundi 11 jusqu'au 18 février alors donc je vais prendre pour cela magnifique oracle de 111 cartes voici la boîte en bois puisqu'il est livré dans une magnifique boîte en bois c'est le grand oracle français alors qui a été complètement réalisé en france vous voyez et qui est très très bien sûr très symbolique mais aussi très très parlant et c'est vrai qu'on ne voit pas souvent dans les vidéos en même temps c'est vrai qu'il est quand même assez cher mais il est quand même très très puissant voyez magnifique des magnifiques cartes avec les planètes un peu comme le béline sauf qu'il est quand même beaucoup beaucoup plus beau que le béline en plus on nous indique par des étoiles par exemple voyez ici si c'est plutôt positif ou négatif et puis on a les mots clés qui nous aident à interpréter donc c'est vraiment top et après on laisse aller son imagination avec les différents symboles en fonction de notre question donc nous on va demander ce que nous réserve cette semaine je vais faire trois tirages donc je vais compléter aussi pour tout ce qui est plutôt guidances conseils de guidances avec le everyday witch oracle et donc vous pouvez choisir la calcite bleue l'hématite ce sera le tirage numéro 2 et puis l'agate violet ça sera le tirage numéro 3 alors je vais faire le tirage des 9 puisque les cartes de l'oracle français le grand oracle français se lisent très bien par trois avec la l'énergie au milieu et puis en voyant un petit peu à côté c'est négatif positif etc et et en fait des fois vous avez des cartes qui peuvent se compléter aussi et dans ce sens là l'idée principale va prendre encore plus d'ampleur donc on va réaliser ce tirage par 9 donc vous voyez 111 cartes on les étale on en tire neuf une par une on les place en trois lignes de trois et puis après on peut recouvrir si on le souhaite moi j'ai gardé les neuf puisque c'est un tirage général alors on y va c'est parti j'enlève la boîte et on va faire le premier tirage donc la calcite bleu brut que j'ai eu au parc de samara vraiment pas cher et qui est qui est magnifique très doux j'adore ce bleu ciel alors on y va quels vont être les énergies pour ceux qui ont choisi la calcite bleue le premier tirage les énergies pour ceux qui auront choisi la calcite bleue le premier tirage alors dans ce avec ce jeu la coupe est importante donc je vais garder la coupe et la mettre sur le côté allez on y va c'est parti je mets la calcite sur côté vous la voyez oui c'est bon donc je coupe je prends la carte qui ici en dessous la carte qui est ici j'étale alors bien sûr ça fait 11 cartes donc ça fait beaucoup de cartes et je vais en prendre encore une ligne les cartes ont débordé et on fait tomber quelque chose allez je regroupe tout on fait un gros paquet 11 11 cartes je remets un peu mieux dans le champ les 9 cartes voilà on a de la place on m'en profite et voilà alors moi j'ai commencé par celle du milieu on a le pendule alors le pendule comme vous voyez la petite étoile est sur le côté droit donc ça veut dire quand même plutôt positive on va voir après avec les autres cartes et notamment celle qui à gauche et puis on a le symbole ici de jupiter donc ce sont des cartes qui souvent nous parle de bienveillance de d'expansion alors là on nous demande de faire attention à nos ressentiment à notre intuition vous allez vivre une semaine très intuitive faites vraiment bien attention à ce que vous ressentez ou peut-être au message que vous allez peut-être percevoir par le biais de vos guides etc alors à gauche on a une excellente carte donc c'est la campagne c'est la mise au vert et le repos donc là on sent tout de suite que la semaine dernière ou peut-être les premiers jours de la semaine vont être quand même très très fort chargé en plus on en pleine lune en lion donc on sait va peut-être avoir des tensions etc vous êtes peut-être surmené au niveau du travail voyez comme il parle à ce jeu quand même et donc là vous avez besoin de vous mettre au repos cette semaine de lever un petit peu le pied de voilà de développer votre intuition de vous mettre à la méditation etc et à droite on a et on a encore une excellente carte vous voyez encore côté positif le blé donc enrichissement et rémunération donc vraiment il est temps pour vous de vous poser et de récolter les fruits de votre travail on a eu le même message pour le tirage de la pleine lune là je pense que voilà il y a eu beaucoup de brassage beaucoup de travail et là enfin vous allez pouvoir vous poser vous détendre voilà ouvrir votre esprit moi je le ressens comme ça ouvrir votre esprit faire le plein d'énergie positive et enfin ça va ça va payer donc là on a une carte de soleil ici j'ai pas dit c'est la carte de donc c'est de vénus donc c'est tout ce qui est en rapport avec les relations l'amour affectif et là c'est la carte du soleil donc ce sont des cartes de courage de réussite et de succès alors si là c'est vénus ça peut nous parler aussi de tension dans le couple et que il est peut-être temps voilà de vous éloigner un petit peu des énergies négatives et de faire le plein et ensuite les choses vont pouvoir s'améliorer mais moi mon ressenti c'est le travail personnellement deuxième ligne on pourrait dire là le milieu de la semaine pourquoi pas au centre on a la forêt donc là bon neutre à tendance plus légèrement négative mais on va voir avec le reste la forêt voyez c'est tout ce qui est mystérieux la forêt voilà alors la forêt ça peut être deux choses ça peut être soit un refuge comme ça a été le cas notamment pour les femmes qui se sont fait voilà accuser à tort à se réfugier souvent dans la forêt ça peut être aussi un lieu donc voilà pour se cacher pour se dissimuler ça peut être aussi un lieu où on va faire ses preuves et ça peut être aussi un lieu qui renferme bah qui peut faire peur voilà quelque chose de sombre de caché ça peut faire penser aussi au subconscient à l'inconscient plutôt quelque chose de caché alors on va voir à côté à gauche on a la chapelle donc une carte plutôt à tendance positive on nous dit sagesse méditation bah oui je l'avais dit là tout à l'heure donc il est peut-être temps de faire sortir de vous certaines choses du stress l'angoisse l'angoisse je sens pas mal avec la four et l'angoisse donc il est peut-être temps de faire sortir cette angoisse et ce stress et par là il va falloir passer par de la sagesse du lâcher prise de la méditation donc là on a une carte donc ici c'est la carte de donc jupiter toujours bienveillance expansion là c'est la carte de saturne épreuve affliction donc moi c'est sans le stress et l'angoisse beaucoup beaucoup depuis tout à l'heure et à droite qu'est-ce que l'on a on a une carte extrêmement positive on a expérience défi donc là on vous encourage à j'ai l'impression vous faire aller vers tout ce qui est loisir de bien-être expérience de bien-être le reiki la méditation le yoga et vous allez en tirer un profond bénéfice ça va vous paraître un gros défi mais ça va vous apporter énormément ensuite on a le pont donc le pont ce sont les épreuves traversées alors pardon je sais pas comment c'est au milieu excusez-moi je vais trop vite j'étais embarqué dans un truc là alors les corbeaux les corbeaux donc là par contre on a pour la première fois la violence agressivité on a les corbeaux complot et médisance oui alors là c'est une carte très négative qui est en rapport avec Mars la violence et l'agressivité ce sont des cartes souvent en rapport avec ça alors pourquoi donc épreuve aboutissement ouais donc là je sens que toujours dans le domaine du travail mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental que vous avez été profondément blessé par de l'hypocrisie autour de vous par des choses qui vous ont été cachées et ça vous a peiné beaucoup peiné et là vous êtes en train de passer à autre chose vous êtes en train de franchir le pont pour aller de l'avant et pour passer de l'autre côté de la rive voir des choses pour trouver des choses meilleures alors qu'est-ce que vous allez trouver de l'autre côté ben justement c'est excellent une carte extrêmement positive vous voyez ici c'est l'ouverture donc progression et opportunité donc on vous a mis les bâtons dans les roues on vous a fait du mal on a été hypocrite avec vous là vous êtes en train de complètement de changer de cap et ça va être extrêmement positif pour vous donc je vais terminer avec une carte de guidance une carte de guidance de ce magnifique jeu qui n'est pas encore qui n'est pas encore en français par contre je vois ici j'ai mis de côté votre coupe et je ne voulais pas montrer regardez ici qu'est-ce que je vois la lune cycle lunaire réalisation sous un mois et on a succès et victoire et ben oui c'est la tendance du du tirage c'est que là on vous a mis les bâtons dans les roues mais vous inquiétez pas votre projet ou ce que vous envisagez de faire va être une grande grande réussite et peut-être sous un mois ou alors grâce à l'énergie de la pleine lune du lion parce que je sais que ça favorise la créativité vous allez avoir cette ben ce cette victoire et mon petit conseil du everyday witch oracle on nous conseille de toujours pour tirage numéro 1 la calcite bleue inspiration et courage donc c'est cette merveilleuse carte où pareil on vous demande de faire aller votre intuition on fait référence à la carte qui est ici et puis d'avoir du courage pour aller de l'avant et puis pour affronter les difficultés on vous demande vraiment d'ouvrir votre esprit de faire un travail ici d'ouverture d'esprit d'être en lien avec toutes ces énergies la divination l'intuition le reiki enfin tout ce qui est ou méditation voilà tout ce qui est vous voyez avec ici on voit toutes les flammes qui voilà moi ça me fait penser à ça c'est l'ouverture d'esprit la sagesse l'ouverture d'esprit donc voilà le conseil pour vous tirage numéro 1 donc c'était donc la calcite bleue et donc dites moi si vous avez aimé ce tirage s'il correspond bien à ce que vous avez peut-être vécu et que vous allez vivre en fin de semaine n'hésitez pas à me faire un petit compte-rendu en fin de semaine pour me dire si ces énergies vous ont correspondu ou pas alors bien sûr ça ne s'adresse pas à tout le monde c'est un tirage général c'est pour ça qu'en question je dis bien pour ceux qui vont choisir la calcite bleue le tirage numéro 1 quel message vous avez à transmettre déjà on sélectionne un petit peu allez je continue avec cette fois-ci le tirage numéro 2 c'est l'hématite alors on va remettre les cartes dans le paquet tirage numéro 2 alors je fais tout devant vous je ne coupe rien je n'accélère rien comme en consultation tout pareil donc c'est 16 minutes 05 le tirage pour ceux qui vont choisir l'hématite le tirage numéro 2 alors que réserve la semaine du 11 au 18 pour ceux qui vont choisir l'hématite le tirage numéro 2 hop alors c'est un jeu vous avez vu à l'ancienne c'est à dire que les bords sont pointus et comme il y a 111 cartes des fois on se pique un petit peu la pomme demain mais bon c'est pas grave alors une deux trois quatre cinq six sept huit neuf voilà alors je vais regarder la coupe mais tout à l'heure je ne vais pas la regarder tout de suite alors par contre il ne faut pas que je l'oublie donc je vais la mettre ici hop allez on commence par la première ligne on pourrait dire le début de la semaine l'énergie principale la barrière obstacle difficulté ah donc en début de semaine il va peut-être y avoir un petit un petit souci un petit obstacle à franchir une petite difficulté un petit bon c'est pas rien de rien de grave donc c'est l'énergie de Saturne donc les épreuves mais bon c'est pas une épreuve très très grave on voit ici l'étoile se situe là donc on va voir après à côté les autres cartes ouais non en fait c'est en rapport avec le travail donc avec le travail donc une activité voilà les petites petites difficultés dans le travail alors là je ne pourrais pas vous tout vous dire quoi peut-être une mauvaise nouvelle vous allez peut-être apprendre qu'il y a des postes qui vont être supprimés ou vous allez faire moins d'heures ou vous allez apprendre quelque chose de pour se supprimer je pense pas parce que c'est pas non plus une carte extrêmement négative ouais et c'est la roue c'est retard et report peut-être que vous avez fait une demande de mutation mais que ça va être reporté peut-être que vous avez demandé à travailler un plein temps mais que ça va être reporté voilà il y a un retard dans quelque chose que vous avez demandé dans le travail il va y avoir un petit blocage mais bon je pense que ça va pas non plus durer très longtemps ensuite milieu de la semaine ah excellente carte voyez là l'étoile est carrément côté lumineux le taureau le taureau c'est la force c'est la combativité donc ce retard là ce retard cet obstacle vous allez faire preuve d'une extrêmement d'une très grande force d'y arriver d'une très grande force pour pouvoir le franchir pour pouvoir franchir cette barrière oui encore une carte très positive souplesse et conciliation il y a peut-être un désaccord un conflit et vous allez vous allez vous adapter vous savez le roseau c'est celui qui plie mais qui ne rompt pas d'ailleurs vous allez peut-être vous demander de vous adapter à une nouvelle situation et ça va vous demander beaucoup de force et de combativité mais vous allez on va voir vous allez y parvenir vous avez vu on a des noix donc les noix c'est rentrée d'argent et donc épargne ouais ouais c'est peut-être une promotion j'avais dit tout à l'heure vous voyez peut-être que vous avez postulé pour un emploi mieux rémunéré ou une promotion vous allez demander une promotion une prime et puis en fait on vous l'a refusé vous allez être déçu puis finalement on va vous dire bon bah écoutez vous l'aurez peut-être si on atteint j'en sais rien autant de chiffres d'affaires ou ceci ou cela et vous allez bosser dur 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 et vous allez finalement en fin de semaine apprendre une bonne nouvelle bon après je dis que c'est sur une semaine vous savez en cartomancy ça peut être plus long aussi donc ici on a l'âne donc pareil un refus un rejet de quelque chose d'une proposition que vous avez faite bon ça reste non plus pas trop 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 négatif ça reste quand même bon rassurez-vous parce que regardez ici vous avez une des 4 cartes majeures il y en a 4 dans ce jeu et vous êtes sûr que si vous tombez sur une de ces 4 cartes de toute façon toutes les cartes négatives autour sont annulées donc là vous avez la barque la barque c'est que vous allez aller d'avant on va peut-être avoir un déplacement une mutation peu importe en tout cas vous allez à l'aide d'avant on parle de liberté on parle de bonheur et là vous voyez l'étoile est carrément mise en avant alors c'est pas qu'elle est neutre c'est pas qu'elle est au centre c'est que c'est une carte majeure et donc je vais vous lire les cartes majeures c'est le quart de 1 à 4 c'est bonheur sérénité et accomplissement de toute façon quoi qu'il arrive si vous tombez sur une carte majeure c'est positif et voilà c'est confirmé puisqu'on retombe sur la campagne repos et mise au vert donc voilà ce refus qu'on a là en fait qui va finalement beaucoup vont contrarier la semaine prochaine ou peut-être voire même un petit peu plus vraiment vous allez passer haut la main haut la main cet obstacle en coupe qu'est-ce qu'on a comme information on a les allées dilemme décision et on a le puits troubles psychologiques et choc émotionnel ouais donc moi là je vois que en fait on va vous annoncer une très mauvaise nouvelle ou une mauvaise nouvelle peut-être pas très mauvaise nouvelle mais mauvaise nouvelle parce que là on était à peu près au milieu donc une mauvaise nouvelle ça va vous choquer ça va ça va vous perturber ça va peut-être vous provoquer des insomnies ou des voilà vous allez être perturbé et vous allez beaucoup hésiter vous avez un choix à faire on va vous demander de faire un choix on va vous demander de choisir et vous allez devoir vous adapter à la situation moi je sens toujours dans le domaine du travail mais bon il peut adapter aussi ce tirage à un problème sentimental peut-être qu'il va y avoir un ultimatum qui va être lancé dans les couples et il va falloir soit vous battre pour récupérer votre amoureux soit faire un choix faire un choix alors un conseil pour cette semaine du 11 au 18 février planter les graines donc en fait là on vous demande si vous avez un nouveau projet ou alors tout simplement vous allez récolter les fruits de votre travail ou alors il est peut-être temps de semer les graines d'un nouveau projet voilà il est peut-être temps de concevoir quelque chose de nouveau on a ici le soleil qui brille on voit qu'ils sont en train de planter des nouvelles graines donc peut-être allez voir ailleurs allez voir ailleurs peut-être s'il y a quelque chose de mieux qui vous attend voilà pour le deuxième tirage et maintenant on va passer au troisième tirage et donc donc là c'était l'hématite troisième tirage ça va être l'agate violette alors je ne sais pas si on va bien voir l'agate violette sur mon tapis qui est violet donc je vais la mettre sur quoi je pourrais la mettre vous voyez l'agate violette hop sur une bougie blanche voilà on a le contre-jour voilà bougie violette l'agate violette alors on va faire le troisième tirage donc maintenant je me concentre et je pose la question quel est le message pour ceux qui vont choisir le tirage numéro 3 avec l'agate violette tirage numéro 3 avec l'agate violette quel message pour ceux qui vont choisir le tirage numéro 3 avec l'agate violette hop 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 allez c'est parti je choisis 9 cartes comme tout à l'heure tirage des 9 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je repositionne tout ça pour que ça vous fasse quelque chose de beau, d'agréable à regarder. Allez, c'est parti, on y va. Alors, début de semaine, la grotte, ouf, on nous parle de solitude, d'isolement, alors physique ou morale, peu importe. Vous, ça veut dire peut-être que vous avez du mal à faire sortir ce que vous avez en vous, par exemple pour la créativité. Vous êtes en panne sèche de créativité, par exemple. Et là, on vous dit force, combativité. Donc, ouais, là, on nous parle encore d'un obstacle ou de quelque chose qui vous est peut-être arrivé, que ça vous a tellement demandé de la force et de la combativité, que maintenant, vous avez eu envie plutôt de vous isoler des autres pour éviter à nouveau d'avoir des conflits à régler. Et là, on vous dit piège et danger. Voilà, c'est pour ça que vous vous isolez, parce que vous êtes entouré de personnes. Alors, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire si c'est au niveau du travail, au niveau de la famille, ou si ça peut être un conjoint aussi. Ouais, mais en tout cas, là, il y a une situation qui n'est pas bonne du tout. Vous vous sentez vraiment piégé, vous êtes, vous avez beau vous débattre, vous êtes complètement coincé dans la toile d'araignée, ici. Et du coup, ça fait que vous êtes complètement isolé des autres. Alors, on va voir après comment on va s'en sortir de tout ça. Les boules. Expérience, défi. Donc là, vous allez avoir besoin de toute votre expérience pour relever ce défi, pour essayer de vous sortir de cette situation qui vous englue, qui vous empêche d'avancer, qui vous sentez piégé. C'est une carte très positive. Et on a le printemps. Alors là, c'est une carte de... Comment on dit ? De temps. Le printemps. Alors, soit ça veut dire, ça nous parle de renouveau, soit ça nous parle de quelque chose qui va arriver au printemps et qui va vous permettre de vous sortir de ces difficultés. Le printemps, c'est donc pas très longtemps. Et là, on a la glace. L'éphérmère, la brièveté. Donc moi, je sens que cette difficulté-là, qui reste encore un petit peu obscure, on ne sait pas trop de quoi... Bon, peut-être que si vous regardez le tirage, vous comprendrez de quoi ça parle. C'est qu'un passage. C'est-à-dire que ça ne va pas s'éterniser. Si c'est un problème financier, un problème au travail, un problème sentimental, cette situation va vite passer. Puisque là, on voit qu'au printemps, il va y avoir vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Un nouveau défi à relever. Ensuite, ici, on nous parle de stérilité, d'inutilité. Donc vous avez vraiment l'impression de ne pas être utile, que ce que vous faites ne sert à rien. Voilà. C'est l'impression que vous avez. Et pourtant, vous voyez ici, c'est une carte majeure. C'est la troisième, c'est la lanterne. Donc il y a toujours un espoir. Il y a toujours vos guides qui vous protègent. Donc faites un vœu à vos guides et votre vœu sera exaucé. On voit exaucement et accomplissement. Donc même si vous vous sentez perdu, malheureuse, seul, isolé, il y a toujours un espoir. Il y a toujours une lumière au bout du chemin. Et vos vœux seront exaucés, bien sûr. Essayez de les formuler. Et enfin, on termine avec le sapin. Résistance et intégrité. Donc même si la situation est difficile, gardez vos valeurs, gardez vos points de vue et résistez. Faites preuve de force et de combativité. Vous voyez, on se voit aux deux extrémités. Et comme le sapin qui résiste au froid, à la neige, etc. Faites preuve de résistance. Donc c'est une très belle carte. Donc là, ça se termine quand même très bien. On voit qu'il y a une grosse, grosse difficulté. Vous vous sentez piégé, coincé. Mais la situation va se dénouer au printemps. Donc dans quelques semaines. Quelques semaines. Bon, vous savez, le printemps, c'est au mois de mars. Donc voilà. Bon, pas très longtemps. Ensuite, la coupe. Le livre. Donc on nous parle... Alors, soit le problème vient du passé des ancêtres. Soit si c'est un problème de santé, ça vient peut-être une maladie génétique ou que vous venez de découvrir ou un problème de santé lié à votre famille. Ou alors, moi, ça me parle aussi de papier. Papier administratif. Et la balance, c'est la justice. Ce sont les litiges et les jugements. Ça peut parler d'un héritage. Ça peut parler d'un divorce. Ça peut parler d'un conflit avec son patron, au prud'homme. Voilà. À vous de voir ce qui correspond à votre situation. Et un conseil avec le Everyday Witch Oracle. Alors, on a une qui vient de se retourner. Donc là, on nous parle des bienfaits de l'eau. En fait, on vous parle de purification par l'eau. Alors, comment ? En prenant une douche purificatrice, un bain, quelque chose... Voilà, où peut-être vous allez à la piscine, allez à la mer si vous êtes proche de la mer. En tout cas, on voit ici, encore, on a cet espace qui est vide, qui est stérile. Le bonheur est au bout du chemin. Donc là, on a ce monsieur avec son renard là qui a trouvé un oasis. Une oasis. Et qui se purifie, qui se désaltère. Donc là, on vous encourage à vous purifier. À vous... En tout cas, l'eau, hein... Après, ça peut être aussi la gestion des émotions. Parce que l'eau représente aussi les émotions. Et on voit ici, hein, ces émotions, voilà. Donc, laissez passer les énergies négatives. Laissez passer les émotions négatives. Et ne retenez que le positif pour aller de l'avant. Et n'hésitez pas à vous rapprocher d'un lac, de la mer. Même si vous ne vous baignez pas forcément, tout au moins, vous en approchez. Ça vous fera le plus grand bien. Ou alors, tout simplement, vous avez besoin de changer d'air, de vous évader. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour cette lecture du troisième tirage qui correspondait, donc, à la gâte violette. J'espère que ces tirages vous ont plu. Je suis très contente d'avoir utilisé ce jeu. Parce que je l'avais utilisé pour moi, je l'avais trouvé très parlant. Et bien, même en énergie générale, en énergie, voilà, parce que c'est compliqué, hein. Vous voyez, par exemple, le normand, il y a plusieurs significations, le tarot aussi. Si on n'a pas de questions précises, des fois, c'est un peu compliqué. Et je trouve que pour les énergies générales, ce jeu, il correspond très bien. Parce que, ben, il est clair, en fait. Et il peut parler un peu à tout le monde, en fonction des différentes situations. Donc, que ça soit financière ou autre. Donc, vraiment un très, très bon jeu. Je suis contente de l'avoir sélectionné aujourd'hui pour faire ces énergies de la semaine. Je vous dis à bientôt. Et puis, merci beaucoup de me suivre. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada